Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve, ou plutôt on commence à se voir, enfin ça dépend si vous regardez mes vidéos avant quoi, pour un nouveau, donc, la vidéo commence bien, pour un nouveau jeu, donc, dont j'avais parlé, enfin qui était prévu dans mes nouvelles fraîches, je vous l'avais dit, mais que je ne pouvais pas enregistrer parce que j'avais des problèmes techniques, enfin c'était assez dur de trouver un truc pas enregistrer DS, donc j'ai finalement trouvé, donc merci à Alriclinac et Victoire qui m'ont bien aidé dans leurs commentaires, donc, ben, bon, j'espère que la vidéo sera bien, vous me dites si vous voyez qu'il y a, je sais pas, si vous voyez la souris des fois qui passe, ou si il y a un petit problème de son, de décalage, je sais pas, le son est trop fort, ou ma voix est trop forte, voilà, enfin vous me dites s'il y a un problème, en tout cas, moi, j'ai fait un petit test, bon, c'est un petit test pas sur une longue durée, donc, on verra bien ce que ça donne, j'ai fait un petit test sur une courte durée, ça l'air bien, bref, on va arrêter de parler de ça, et on va s'intéresser au jeu. Donc, Phoenix Wright Ace Attorney, donc, c'est le premier jeu de la licence qui est sorti à l'origine sur Game Boy Advance, mais là, ben, il est sur DS, donc, il y a eu d'abord une trilogie, en fait, qui est sorti sur, sur Game Boy Advance, mais que au Japon, ils les ont sortis ensuite sur DS, et le premier, ben, a une affaire en plus par rapport à la version Game Boy Advance, voilà, donc là, il existe en français, je les ferai tous en français, sauf, ben, si y en a un qui n'existe pas en français, bon, on verra, on verra plus de toute façon, ça, je vous le dirai plutôt dans les nouvelles fraîches, on va s'intéresser qu'à ce jeu-là, pour l'instant, même si je compte, ben, sauf s'il n'y a vraiment personne qui regarde, je compte tous les faire, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ben, c'est un jeu d'avocat, donc, ça peut paraître barbant, mais, en fait, c'est très, il y a beaucoup d'humour, c'est très théâtral, enfin, c'est vraiment bien foutu, et puis, surtout, les histoires sont géniales, quoi, donc, ça, vous verrez au fur et à mesure du jeu. Donc, le jeu, on peut gueuler dans le jeu, on peut gueuler dans le micro, normalement, sur la déesse, pour dire, voilà, objection, donc, ça, c'est en anglais, en français, c'est beaucoup plus moche, voilà, donc, on peut soit cliquer sur un mouton, soit activer le micro de la déesse, et gueuler objection, je ne le ferai pas, parce que, pour l'instant, je n'ai pas regardé avec l'émulateur, si on pouvait le faire, parce que j'enregistre sur l'émulateur, enregistrer sur déesse, il faut du matériel professionnel, très cher, donc, voilà, donc, on va lancer le jeu, je vous parlerai en détail du jeu, hein, quand j'aurai commencé, parce que, je vous laisse quand même regarder un peu, sinon, je vais parler pendant 10 minutes sur le menu du jeu, c'est pas très intéressant. Donc, là, vous voyez, nouvelle partie continuée, c'est parce que, simplement, j'ai déjà enregistré la vidéo plusieurs fois, voilà, quoi. Donc, ça, normalement, on ne voit pas comme ça, on voit comme ça, on ne voit pas le décor derrière, mais bref, c'est pas grave, ça ne spoil pas grand-chose, vu que, de toute façon, on connaît toute l'histoire du premier épisode, quasi dès le début. Donc, je vous laisse regarder l'intro, il y a une petite intro à chaque affaire, donc, il y aura 5 affaires, la première, c'est celle-là. Alors, je m'excuse, je suis un peu, j'ai des allergies, donc je suis un peu enrhumé. Donc, si je parle un peu comme un canard ou ma voix déconne des fois, c'est normal. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder l'intro. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. Donc, la première intro, on sait qui est le coupable. Vraiment, la première affaire, de toute façon, c'est un tutoriel. C'est vraiment pour apprendre les bases du jeu. Donc, le scénario n'est pas ultra intéressant, mais on voit comment le jeu est construit. Et ça commence vraiment à partir de l'épisode 2. Donc, si vous vous trouvez que l'histoire n'est pas si bien que ce que j'avais dit, c'est normal, c'est la première affaire. Donc, on retrouve Phoenix, notre perso. Donc, c'est un peu en vue FPS, on va dire, les phases comme ça. Il y aura deux sortes de phases. Il y aura des phases, on va dire, de discussion ou d'enquête. Et puis, des phases dans le tribunal. Voilà, donc, je vais essayer de passer le dialogue pas trop vite, parce que les dialogues, c'est tout le jeu. Le jeu, c'est quasi que du dialogue. On joue, mais même quand on joue, c'est du dialogue. Je ne peux pas passer plus ou moins vite les dialogues. Ça passe tout seul. Enfin, je peux valider, je veux dire, la fenêtre du dialogue. Mais le défilement des dialogues, c'est automatique. Donc, voilà, c'est notre première affaire. On a un avocat, on va dire, novice. Et c'est un procès pour meurtre, pas directement. Donc, oui, graphiquement, le jeu est pas moche. Normalement, c'est juste des images et puis des sprites devant. Un peu animé, voilà, avec une des yeux. Mais il faut se rappeler que c'est un jeu de DS. Donc, d'habitude, l'écran est beaucoup plus petit. Vraiment beaucoup plus petit. Et donc, forcément, ça pixelise un peu sur un écran de ordinateur. Donc, l'accusé, on le connaît. Et le voilà, justement. Donc, on peut, pour info, pour le gameplay, je vous en parle vite fait. Il y a, sur ceux qui ne connaissent pas la DS, il y a un écran en haut et un écran en bas. Et seul l'écran du bas est tactile. Et on peut tout faire au tactile dans le jeu, presque. Enfin, non, presque. Non, même pas presque tout. On peut tout faire au tactile. Donc, ou avec les touches. On n'est pas obligé de utiliser le tactile du tout. Même si c'est pas très pratique pour certains trucs. Voilà. Donc, ça sera toujours comme ça. On aura d'un côté l'épreuve. Donc, pour l'instant, on n'a rien. On a un badge. Voilà. Donc, il y aura des petits trucs nouveaux petit à petit. Et les profils, c'est tous les persos concernés dans l'affaire. Donc, ça, c'est notre mentor. Dans l'affaire, elle ne sert pas à grand chose pour l'instant. Lui, c'est l'accusé. Voilà. On connaît son âge, son sexe, machin. Les traits que vous voyez, ce n'est pas un problème avec l'émulateur ou un bug. C'est normal. Même sur la DS, il y a les traits comme ça. On les voit moins parce que c'est moins éclairé. mais il y a des traits. C'est le tactile qui doit faire ça. Et Cindy Stone, donc, voilà, la victime. Donc, voilà. Paul D'Effesse, il s'appelle. C'est un jeu de mots, Paul D'Effesse. Vous avez compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasi tous les noms des persos ont été traduits. Quelle que soit la langue, d'ailleurs, tous les noms anglais et les noms français n'ont aucun rapport. Et pareil, pour les noms anglais et japonais, ce n'est pas les mêmes. Sauf certains persos clés comme Phoenix Wright. Non, même pas. Phoenix Wright, il ne s'appelle pas Phoenix Wright. En japonais, il s'appelle Nalu Odo, un truc comme ça. Ça doit vouloir dire la même chose. Parce qu'en fait, je suis désolé, je parle, vous ne pouvez pas suivre. J'arrête de parler après. J'essaie de moins parler, mais je suis très entigiasmé, parce qu'enfin, j'ai réussi à enregistrer ce jeu. Et oui, du coup, le perso, par exemple, là, c'est Paul D'Effesse. Et en anglais, c'est Larry Butt. Donc Larry, c'est un prénom normal, comme là, Paul. Et ça fait Harry Butt, en fait. Donc, le cube produit, quoi. Voilà, je ne me rappelle pas du nom. C'est qu'en fait, j'ai fait... J'ai fait les deux premiers en français, il me semble, et tous les autres en anglais. Donc, je connais aussi les noms anglais des persos. Pas tous, mais... Je vous les dirai, si je vous rappelle. Donc, suivons le jeu, un peu. Donc, si vous n'avez pas réussi à suivre l'histoire, parce que... Comme un connard, je ne vais pas arrêter de parler, et vous ne pouviez pas suivre en même temps... Bah, voilà. Voilà, ça, c'est Cindy Stone, qu'on a vu dans le dossier. Voilà, donc c'est un gros procès, hein. Voilà, donc c'est un gros procès, hein. On va me dire, si les dialogues, je les passe trop vite ou trop lentement. Trop lentement, je ne pense pas non plus. C'est trop gênant, mais... Voilà, donc on se retrouve dans une salle qu'on verra très souvent dans le jeu, la salle du tribunal. Donc il y aura toujours, d'un côté, un procureur. Donc l'accusation, quoi. Donc Boulet, lui, c'est Victor Boulet, c'est... C'est toujours le premier... Enfin, souvent, on va dire. Le procureur de la première affaire de chaque jeu. C'est le plus nul, quoi. Et en anglais, il s'appelle Winston Payne. Il s'écrit pas Payne comme la douleur, mais... C'est un jeu de mots pareil. On connaît pas le nom du juge, et on ne le connaîtra jamais, il me semble. C'est quasi le même juge tout le temps, hein. Voilà, il est trop stressé, hein. Donc là, il me semble que si on se trompe au début, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que trois persos. Ça, c'est moi, c'est à ce moment-là. C'est lui, hein, on le sait. Je ne ferais pas exprès de me tromper dans le jeu pour vous montrer les dialogues à chaque fois qu'on se trompe. Parce que là, on peut se tromper, mais plus tard, on aura que cinq chances. Pas cinq chances à chaque choix, hein. Cinq chances à chaque, on va dire, chapitre. Donc la victime. Là, il nous indique ça. J'ai bien fait de lire plusieurs fois le dossier de l'affaire. �� de l'affaire. La victime. Qu'est-ce que… … Que si j'entraie, ch'est en train de reprendre. Qu'est-ce que j'entraie d'une personne? voilà c'est vraiment un tutoriel donc je suis pas super enthousiasmé de vous montrer le jeu au début parce que disons que c'est l'affaire la plus pourrie de toute la série forcément c'est la première elle n'est pas pourrie à ce point là quand on a joué à tous les épisodes et qu'on s'amuse à répondre à des trucs comme ça c'est chiant voilà donc Cindy Stone donc si vous ne savez pas vous faut tout le temps même pendant les dialogues il n'y a aucun moment où on peut pas aller dans un profil et preuve donc là on voit avec la victime on passe sur le procureur oui c'est un peu les procureurs c'est un peu l'adversaire on va dire parce que le but c'est d'accuser nous de défendre donc il ya des procureurs plus ou moins forts alors elle est morte à sommet par un objet lourd on le voit là dans le rapport de l'autopsie et l'hémorragie causée par un coup violent ça va être excellent après parce que c'est vraiment très 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 compliqué après il ya des moments où il faut se creuser la tête mais par contre les ça fait vraiment les scénaristes ils sont super bons quoi voilà bon je vais vous le dire une fois pour toutes même si vous trouvez l'histoire pas terrible au début vous arrêtez pas ça et attendez de voir de même affaire et si là vraiment vous aimez pas vous force pas à regarder mais voilà le début c'est normal que ça soit pas compliqué donc je vais arrêter de parler de ça maintenant et puis on va se concentrer sur le jeu donc souvent comme je vous l'ai dit avant il y aura des nouveaux trucs dans les dossiers des preuves quoi qui c'est problémique j'ai incinuité C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc c'est un élément important. Elle revient de l'étranger. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, on nous parle toujours des pièces à conviction parce que pour trouver quelqu'un m'en, enfin trouver une contradiction, il faut toujours présenter, soit il y a un dialogue et il faut répondre le bon choix, soit il faut présenter une preuve sur une des phrases du mec. Enfin la preuve qui contredit ce qu'il a dit quoi. ... 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 Même lui il transpire. Ouais il s'appelle Franck Kavu d'ailleurs. Kavu donc ça fait... Parce que c'est le mec qui a vu quoi. C'est quasi que des jeux de mots les persos. Sauf Mia... Mia je crois pas que ce soit... Son famille s'est fait il me semble. Mia fait. Je vois pas le jeu de mots là. Je me documenterai sur les mots on verra. Voilà. Donc on va le défoncer hein. Et là il retrouve le sourire. En fait il a vraiment une gueule de gros con arnaqueur de merde. Ça lui va bien de faire du porte-à-porte. Je dis pas que ceux qui font du porte-à-porte sont des gros con arnaqueurs. Et lui il a vraiment la gueule de l'arnaqueur quoi. Donc voilà. Là je pense que vous avez déjà trouvé la contradiction. Ah j'ai récliqué 13h parce que... Parce que je l'ai entendu à la télé. Alors qu'il y a une coupure de courant. Bon c'est juste que c'est une autre gueule là. Là. Je le défonce. Je le tiens. Où toi de notre gueule. Hop. Merde. Je me trompe de touche. Présenté. Euh... Panne de courant. Ouais entre midi et 18h donc. Ça c'est de la panne. Je sais pas qui c'est EDF. Je sais pas. C'est... Le gars il se souvient toujours mais d'un truc à chaque fois différent quoi Bah ils sont outils Vous voyez là il est stressé dès le début Ah tiens c'est marrant Je vois pas comment on peut confondre un revue-leur et un tendu mais bon Alors maintenant il sait qu'est-ce qu'est l'arme du crime Le gars qui s'enfonce C'est n'importe quoi Avant il était pas rentré dans la porte maintenant il sait ce qu'est l'arme du crime Il sait que c'est une pendule Ça c'est ça hein c'est le mec qui stress il dit de la merde Ça sera pas aussi facile hein plus tard Voilà la musique c'est un petit peu différente un peu plus punchy Donc là faire attaquer tiens pour montrer ce que ça fait C'est pareil là on peut gueuler un instant dans le micro mais j'ai pas configuré l'émulateur pour pouvoir le faire J'aime pas si c'est possible d'ailleurs L'arme du crime Compréhanté Je pense qu'il faut compréhanté bah ça Ouais c'est l'arme du crime Vous voyez ma véritable forme Non je décolle C'est un peu ça en plus Merci Alizabeth J'ai mis en plus C'est un peu institutionalisé J'ai mis en plus Oui, parce qu'il n'est pas censé le savoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501